Bonjour à tous, je suis là pour vous dire un petit peu comment les principes de France ont pu aborder la question du changement climatique au cours de ces dernières années. C'est un sujet sur lequel nous sommes et devons être assez humbles puisque nous sommes assez novices, c'est un sujet nouveau pour nous et de nombreux réseaux, ressources, partenaires, ministères s'y sont penchés en France et à l'international et ont certainement beaucoup plus d'expérience que nous. Maintenant, je souhaitais partager malgré tout cette expérience en tant que gestionnaire de site patrimonial, comment est-ce qu'on a pu aborder cette question. Donc déjà pour dire que finalement la première fois qu'on l'a abordée de manière un petit peu sérieuse, c'était à l'occasion de nos rencontres annuelles en 2020 sur le Grand Île-de-France, estuaire de la Charente, arsenal de Rochefort, qui est un site particulièrement concerné puisque rétro-littoral est assez plat, notamment par les aspects littoraux, les impacts du changement climatique. À l'époque, on s'est interrogé surtout sur la manière dont on pouvait appréhender ce phénomène qui pour nous n'était pas nouveau, mais en tout cas était nouveau en termes de gestion et en termes de responsabilité à prendre. Et c'était donc beaucoup d'identifier où était la ressource, quels étaient les enjeux, quelles étaient les conséquences à première vue pour notre gestion. Et ça nous a obligés à retourner vers finalement ce qui est le fil rouge et l'essence de toute démarche patrimoniale, c'est-à-dire la valeur patrimoniale du site à protéger et nous interroger en particulier sur qu'est-ce qu'on protège, qu'est-ce qui est l'essence à protéger, quels changements sont inévitables ou acceptables et comment dans cet accompagnement du changement qui s'impose finalement, est-ce qu'on peut arriver à trouver des solutions qui soient compatibles avec le maintien de cette valeur patrimoniale. Voilà, donc c'était par exemple d'accompagner des changements agricoles compatibles avec la valeur patrimoniale des grands paysages, pour donner un exemple. Mais c'était surtout de partager un premier constat tous ensemble à l'échelle de notre réseau et puis élu et gestionnaire et technicien de chacun des grands sites. Par la suite, nous avons été forcément obligés de poursuivre cette réflexion. Je dirais même qu'elle s'est imposée à nous, comme elle s'est imposée à peu près à tout le monde sur cette planète. Et aujourd'hui, les élus du réseau des grands sites de France, réunis en conseil d'administration, ont décidé, nous étions entre plusieurs thèmes, que le changement climatique était une responsabilité dont il ne pouvait pas s'extraire et qu'il nous fallait le réaborder, d'autant plus que la manière de l'envisager et puis les expériences ayant beaucoup avancé à la fois chez nous, mais aussi dans d'autres réseaux et dans les cercles intellectuels et de chercheurs, nous étions, même au bout de trois ans, en capacité de nous réinterroger de manière plus approfondie sur le sujet. Et cette interrogation, elle va être vraiment beaucoup plus en prise avec la question de l'adaptation de la gestion elle-même, et puis au prisme de deux choses. D'abord, qu'il y a aujourd'hui un corpus de références assez nourri, autant en termes d'expérience que scientifique, même s'il n'est pas abouti loin de là. Et puis que le changement climatique, c'est plus de la prospective, c'est du changement dans la gestion aujourd'hui, et ce sont des impacts aujourd'hui. Il y a trois ans, ça ne semble surprenant aujourd'hui, mais on était encore beaucoup dans la prospective. Donc, comment est-ce qu'on allait l'aborder et évoluer dans les prochaines années ? Le changement climatique, c'est donc un thème que l'on voit croissant très concrètement, aussi bien en termes d'intérêt commun, puisque quand on a évoqué la question d'un webinaire international, les membres de notre réseau ont mis une priorité sur le fait d'aborder le changement climatique à une échelle internationale et non pas uniquement nationale. Mais on voit aussi que c'est un thème qui aujourd'hui est intégré dans les projets stratégiques et les programmes d'action, qui sont l'équivalent des plans de gestion pour les grands sites de France, aussi bien au niveau de la démarche Grand Site que des labels. Je reviens à l'instant d'un déplacement à Concle et dans les gorges du Tarn, où j'ai pu approfondir deux projets programmes d'action. Tous les deux avaient des axes sur cette thématique, et je pense qu'on ne voit plus maintenant passer un dossier qui n'intègre pas cette question. C'est aussi une évidence pour notre prochain projet à 10 ans que nous ne pouvons pas ne pas pas intégrer les conséquences du changement climatique dans notre gestion et la manière dont nous pouvons au mieux jouer notre rôle face à ça. La démarche Grand Site de France historiquement s'inscrit assez bien, je pense, dans ce qui est attendu aujourd'hui d'une action face au changement climatique, en ce sens où elle s'appuie sur des valeurs qui sont de sobriété et en même temps de mouvements dans le sens où on est sur des sites qui ont une histoire et qui ne cessent d'évoluer et qui s'adaptent. En termes d'atténuation en particulier, depuis toujours, les Grands Sites de France travaillent sur la sobriété des aménagements, sur la conciliation, alors là depuis quelques années, c'est plus récent, entre paysage et énergie, mais ça reste entailleur à notre prise en compte du changement climatique, sur le développement historique de l'écomobilité, qui est une des caractéristiques de la manière dont on pense le tourisme dans les Grands Sites de France, sur la valorisation d'un tourisme qui est durable, ancré dans les territoires, qui est inscrit dans des valeurs de slow tourisme et qui propose une redécouverte hors saison de nature, et lente et immersive, de nature à avoir un impact qui soit le plus limité possible sur les paysages, déjà très fréquenté, et que, de la même manière, nous incitons et accompagnons depuis longtemps déjà, les acteurs du tourisme sur nos territoires dans des pratiques vertueuses pour limiter leur impact environnemental. Et enfin, la démarche Grands Sites de France est aussi, depuis toujours, par son pilier paysager, très attentive à la préservation des fonctionnalités écologiques des écosystèmes et des paysages, conserver un paysage, conserver la biodiversité, ça va évidemment dans le sens que peuvent jouer les sites naturels, en particulier en matière de plus de carbone, et de valoriser aussi et préserver aussi ce rôle-là. Voilà. En termes d'adaptation, alors évidemment, dans les grands sites de France, depuis toujours, et à travers en particulier notre paysagiste-conseil expert qui est Alain Fretel, nous sommes très imprégnés de l'idée de la sobriété des aménagements, mais aussi du désaménagement, de la renaturation des espaces. Je pense au stationnement, je pense également au cheminement qu'on va tenter de renaturer, et puis, évidemment, l'éloignement de la voiture. On va valoriser également des solutions qui sont fondées sur la nature, en particulier pour lutter contre le changement climatique en matière, ou l'impact sur le trait de côte, ou pas évidemment, parce que c'est difficile, et parfois sujet à polémique, mais plutôt privilégié des solutions naturelles, par exemple la préservation d'un cordon d'une ergue plutôt qu'une digue. Et depuis toujours, pour ce qui concerne le patrimoine bâti, il y a eu une recherche de valoriser des techniques traditionnelles, je pense à la pierre sèche, et des solutions ou des matériaux sourcés localement, qui, évidemment, participent d'une adaptation au changement climatique, puisqu'on se rend compte que très souvent, s'adapter aujourd'hui, adapter nos sociétés modernes au changement climatique, c'est souvent revenir en arrière sur des modes qui étaient à la fois bien plus sobres, bien plus locaux, et bien plus efficaces en matière de régulation thermique de l'habitat, par exemple. Et enfin, je pense que nous avons également une approche qui nous permet d'aborder le changement climatique, à la fois par le fait que la gestion intégrée tente à croiser aussi bien les enjeux de patrimoine naturel que de patrimoine culturel, mais surtout à aborder le projet de territoire à travers la mise en cohérence des enjeux et à travers une transversalité et des phases de concertation intrinsèques à la démarche paysagère, qui ont vocation à aller vers des projets qui pourraient apporter des solutions durables pour un territoire, ne pas multiplier des aménagements, chacun pensé en silos qui viendraient soit à se contredire, soit à se superposer de manière inutile, et puis penser le projet avec les habitants, avec les acteurs, ce qui également favorise une appropriation pertinente des solutions, et des solutions pensées dans le temps pour durer dans le temps. Donc, la gestion de cette atténuation s'est passée par la gestion de la transition énergétique, puisqu'évidemment, il s'agit de s'adapter aux changements climatiques, mais si possible, de réduire les impacts de nos activités qui sont à l'origine de ce changement et du réchauffement. Et au niveau du réseau, on s'est inscrit depuis déjà 4-5 ans, 5 ans maintenant, dans une stratégie qui vise à promouvoir une forme de transition énergétique, à la fois par la sobriété, par des solutions locales, par de l'expérimentation au niveau local, de manière concertée, pour parvenir à intégrer des équipements qui soient compatibles avec à la fois les spécificités du paysage, ses valeurs paysagères, etc. Là, on a un exemple de plan de paysage transition énergétique qui est un dispositif très franco-français, mais transposable dans les gorges du Gardon. Le changement climatique, c'est évidemment la gestion de la ressource en eau pour des grands paysages patrimoniaux. On a de très nombreux sites de gorges avec une nécessité de partager la ressource et en particulier entre des visages agricoles, touristiques, mais aussi la préservation de la biodiversité. C'est le cas dans les sites de gorges, mais c'est le cas d'une manière générale pour tous les paysages où la marqueterie agricole est constitutive de la valeur locale. Il faut maintenir à la fois une activité touristique, mais en même temps une activité agricole. C'est aussi être en prise face à des risques qui se sont démultipliés, avec notamment la gestion du risque incendie, mais aussi des risques liés à l'érosion, aux inondations, aux risques de submersion, qui nous obligent à regarder un petit peu ce qui se fait soit dans les sites du Sud pour la gestion du risque incendie, soit ailleurs, en France et à l'étranger, s'inspirer et puis rester attentif à l'impact de la prévention sur le paysage, puisque les risques d'éboulement, les risques d'inondations, ça peut être des grandes digues qui ont un impact majeur sur le paysage ou des coupes à blancs pour le risque incendie, et c'est quelque chose dont il faut prendre compte. C'est aussi repenser l'avenir touristique des territoires avec des zones, notamment les zones de fraîcheur, qui subissent beaucoup plus fortement la pression du tourisme, et puis d'autres, par exemple les zones de moyenne montagne, qui sont obligées de repenser totalement leur mise en tourisme et de proposer ou de réfléchir à des destinations toute saison et fondées sur une qualité paysagère, plus que sur le ski et les sports liés au sport d'hiver. Ce que le changement climatique interroge dans les grands sites, ce sont deux choses. D'abord, c'est de se dire quel rôle on pourrait avoir à jouer socialement, face au fait qu'il y a un point qui est qu'on doit s'adapter et essayer de regarder ailleurs, comment s'adapter et faire au mieux. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi, tous les sites patrimoniaux confondus, un rôle social potentiel ? Et pour moi, on en a un. L'un, c'est d'être un lieu privilégié de sensibilisation du grand public, parce que l'impact du changement climatique se voit sur des lieux auxquels on est extrêmement attaché. Et donc, ce sont des lieux où on peut raconter des histoires. Et en même temps, ce sont des lieux où on a documenté une histoire longue du paysage. Et je pense par exemple à Brouage, on peut aussi se réinscrire dans une perspective relativement évolutive de l'occupation humaine, avec des sites qui ont pu être sous la mer, puis gagnés sur la mer, puis qui vont reperdre leur caractère terrestre. Et puis, il y a une deuxième question qui est qu'en tant que gestionnaire, on a pour rôle de porter des projets de territoire et donc de mettre en cohérence des acteurs, des politiques, et de travailler sur la gestion des conflits d'usage. Ce qu'on a beaucoup fait à l'aune du tourisme, le conflit entre le tourisme, le châcheur, l'agriculteur, etc. Ces conflits d'usage sont aujourd'hui de plus en plus importants, de plus en plus tendus, et renforcés par un conflit social presque, en tout cas en Europe, générationnel, entre des tenants d'une action immédiate mue par une éco-anxiété extrêmement légitime, et d'autres qui ont un petit peu de mal à bouger. Et c'est là où je pense que penser un projet de territoire à long terme en fonction du changement climatique, et inscrire les sites patrimoniaux dans le changement climatique est aussi une réponse à apporter à une crise sociale par rapport à cet enjeu. Merci.